Ah ouais, de toutes les équipes parcourues à travers le monde, laquelle qui t'a le plus marqué ? Positivement ou négativement ? Allons-y ! L'équipe qui m'a le plus marqué, c'est le dernier club avec lequel j'ai joué et où je suis propriétaire. Phoenix Rising. Pourquoi ? Parce que c'était la deuxième division. J'ai tout vu, j'ai joué sur des terrains de baseball, j'ai joué sur des terrains en pente. Quand tu viens de gagner deux ans avant le trophée de champion d'Angleterre, que tu te trouves dans un stade, où le truc, c'est même pas un stade, il y a 50 spectateurs, et tu joues avec des joueurs qui ont 17 ans, 19 ans, vous êtes assis dans le vestiaire, l'entraînement est fini, ils sont sur le portable. Toi, tu es assis là, de quoi vous allez parler ? Mais ces jeunes-là, quand je suis arrivé, ils me regardaient avec de grands yeux. C'est le gars qu'on voit à la télé et tout, j'ai dit, les gars, moi, oubliez la télé là. Là, maintenant que je suis là, je suis là pour gagner. Ça, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit. Et au début, je les challengeais dans des exercices, et les gars n'arrivaient pas. Et au fur et à mesure, ils ont appris, ils m'ont regardé, ils ont triché. Et à la fin, ce sont ces mêmes jeunes-là qui me challengeaient dans les exercices. Et au début, on avait un groupe quelconque, on a fini par être champion de conférence, remporter la coupe USL, la conférence Nord. Et l'année dernière, ces mêmes joueurs-là ont fait 20 victoires d'affilée, ce qui est le record de tous les sports US, compris dans l'histoire des sports US. Donc, tu as joué dans le club, et puis, tu as acheté encore ? Tu as acheté le club, après avoir joué ? Oui, en même temps. Tu es président et joué en même temps ? Oui, c'est comme ça. Entraîneur aussi, non ? Non, non, non. Tu me le dépenses. Il faudrait être entraîné. Non, 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 non. En fait, j'étais président du club, co-président du club avec tous mes investisseurs. Et pour promouvoir le club, on m'a demandé de jouer deux ans. Donc, je le faisais, mais pour moi, c'est comme si j'avais arrêté déjà il y a quelques années. Mais c'était plus pour préparer, ça m'a aidé à préparer ma reconversion. Mais entraîneur, tu n'as jamais intéressé, entraîneur ? Si, mais... Entraîner les éléphants... Entraîneur, c'est un métier tellement difficile. C'est difficile. Comme Zidane, tu aurais pu être notre Zidane. Oui, mais... J'allais gagner haut. J'allais gagner haut. Tout le monde... Combien de personnes s'appellent Zidane ? Deux. Il y a lui, sa femme et ses enfants. Et même dans ses enfants-là, ils ne sont pas tous comme Zinedine. C'est vrai. Donc, tout le monde ne peut pas être... Mais tout le monde ne peut pas s'appeler Drogba Didier ! Non, on ne t'a fait pas ! Il y a un autre Drogba Didier qui peut être... Non, on n'est pas ! Non, on n'est pas ! Non, on n'est pas ! 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 Didier, on t'adore ! On n'est pas ! On n'est pas !